vous partez en vacances et vous êtes un peu inquiet car votre maison votre appartement va rester sans surveillance alors voici trois petites caméras vidéo très faciles à installer pour garder toujours un oeil chez vous même sans y être et on commence par la nest cam sorti tout récemment la caméra du fabricant américain nest c'est une version améliorée de la drop cam sorti en 2009 mais nest a racheté la société drop petite caméra rotative alors attention qu'on peut pas télécommander mais on peut l'orienter dans tous les sens et avec un système de fixation très astucieux puisqu'il est aimanté une caméra full hd qui offre un système de vision nocturne facile à installer pas besoin de box supplémentaires comme toutes les caméras de ce comparatif elle se branche directement en wifi sur votre box internet ou votre routeur elle se pilote avec l'application mobile nest ios ou android et ainsi elle se retrouve d'ailleurs connecté au détecteur de fumée de la même marque par exemple si le détecteur s'aperçoit qu'il ya un peu de fumée il va immédiatement déclencher la caméra et vous recevrez alors une notification parmi les petites fonctions additionnelles signalons le haut parleur qui vous permet de vous adresser directement à la personne qui est chez vous soit votre chien soit pourquoi pas le cambrioleur et on peut également streamer les vidéos directement sur youtube elle coûte environ 200 euros 199 euros exactement plus attention 10 euros par mois pour la sauvegarde des vidéos dans le cloud la caméra net atmo welcome coûte à peu près le même prix elle est dans les 200 euros un design plutôt original qui ressemble à la station météo de la même marque et surtout la caméra welcome à une particularité elle reconnaît les visages elle est capable d'identifier les personnes connues lorsqu'elles arrivent chez vous donc par défaut si c'est quelqu'un d'inconnu vous recevrez une notification vous demandant s'il faut l'inscrire au registre des personnes connues au contraire s'il faut s'inquiéter elle filme en full hd même si l'image n'est pas extraordinaire elle dispose d'un système infrarouge pour filmer la nuit et là encore elle est très facile à installer directement en wifi elle détecte les mouvements et vous envoie des notifications sur votre smartphone grâce à l'appli mobile attention aux fausses alertes qui sont parfois déclenchés par exemple par des ombres ou par le soleil qui apparaît ou disparaît à travers les carreaux c'est un peu énervant heureusement on peut paramétrer les notifications l'enregistrement des vidéos se fait non pas dans le cloud donc du coup il n'y a rien à payer mais directement sur une carte micro sd intégré dans la caméra on peut stocker environ une journée de vidéos seules des images fixes sont envoyées et stockées sur internet chaque fois qu'une personne se présente devant la caméra voilà pour la caméra welcome de net attention des petits problèmes d'approvisionnement visiblement elle est victime de son succès en ce moment et on termine avec la caméra home de withings là encore une caméra très facile à installer sans box spécifique à brancher en plus de votre boîtier internet est toujours dans la même gamme de prix dans les 200 euros un design plutôt original il est même possible de customiser cette caméra puisque la coque est amovible et il existe différentes couleurs elle est intégrée à l'application we sing ce qui permet également de piloter d'autres objets connectés de cette marque particularité appréciable cette caméra est dotée d'un cache objectif physique qui vous permet claque de couper l'image pour préserver votre intimité lorsque vous le souhaitez pas oublier de la remettre lorsque vous quittez la maison et puis elle a d'autres particularités qui vont au delà de la surveillance puisqu'elle peut détecter la qualité de l'air ambiant et vous envoyer des notifications lorsqu'il est temps d'ouvrir la fenêtre et elle fait également babyphone pour surveiller un bébé et même pour jouer des petites berceuses c'est un peu énervant c'est toujours la même chanson on peut également zoomer dans l'image ce qui compense l'impossibilité de faire pivoter la caméra donc pour regarder à droite ou à gauche elle envoie des notifications sur votre smartphone chaque fois qu'elle détecte un mouvement dans la pièce mais attention là encore à ce qu'on appelle les faux positifs c'est à dire les fausses alertes du coup on a rapidement tendance à désactiver les notifications elle enregistre en permanence tout ce qui se passe chez vous et vous pouvez ensuite regarder en accéléré le film de la journée alors attention cela a un prix puisque l'enregistrement des images dans le cloud tarif officiel une quinzaine d'euros environ par mois hors période promotionnelle voilà pour ces trois petites caméras qui sont donc très simples à installer on l'a dit pas de box supplémentaire à brancher mais bien sûr c'est le niveau 1 à peine de la vidéosurveillance elles font le strict minimum et notamment elles ne sont pas sur batterie donc si on les débranche et bien ne fonctionneront plus si vous voulez mieux il faudra vous orienter vers des systèmes de vidéosurveillance plus sophistiqués